J'ai mal partout, j'ai des douleurs articulaires, j'ai des douleurs musculaires, est-ce que c'est dû à la pré-ménopause, est-ce que c'est dû à la ménopause ? J'entends cette question très très souvent et je suis toujours épatée par la question même, est-ce que c'est dû à la pré-ménopause ? Alors si tu as plus de 45 ans, si tu es proche de la cinquantaine, il y a de fortes chances que le fait que tu as mal partout, ou dès que tu te lèves le matin, c'est dû effectivement à la pré-ménopause ou à la ménopause. Je m'appelle Albena de Marre de la Ménopause que j'ai créée en 2017 pour exprimer mon ras-le-bol de tous ces symptômes multiples et variés de la ménopause. Alors aujourd'hui, effectivement, je vais te parler du mal qu'on a partout. Personnellement, je n'avais aussi mal partout sur mon corps. Je tenais un petit journal il y a quelques années que je réalisais il n'y a pas longtemps. J'étais bien en pré-ménopause. J'avais bien noté cette phrase-là, mon corps pleure, j'ai mal partout. Je me rappelle, mais hyper vivement, le matin je me levais, j'avais mal au dos, j'avais mal aux jambes. Je mettais les pieds, vous savez, sur le sol pour marcher, c'était mes premiers pas et donc j'avais vraiment mes mal sur la plante des pieds. C'était quelque chose d'assez extraordinaire, je me traînais comme une mamie. Mais j'étais bel et bien en pré-ménopause. Alors, vous me direz, mais pourquoi ? Pourquoi, pourquoi on a mal ? Écoutez, vous savez, pré-ménopause ou ménopause égale déséquilibre hormonal. Les ovaires produisent de moins en moins d'estrogènes. Et les estrogènes, c'est une hormone capitale, très très importante dans le corps des femmes. Du moment où ça diminue la production des estrogènes, ça se répercute sur tout, sur tout le corps, sur le cerveau, sur le système osseux, sur le système cardiovasculaire, sur toute la musculature, sur la peau, sur les cheveux, partout. Les estrogènes, c'est vraiment une hormone de base. Alors, ne vous étonnez pas si vous avez mal partout, surtout si vous êtes à la pré-ménopause. Après, ça se calme, les symptômes, après, dans la ménopause, c'est un peu moins violent, je dirais. C'est toujours présent, mais ce n'est pas d'une telle force comme on peut la vivre pendant la pré-ménopause. Et, je le répète toujours, la pré-ménopause peut commencer 7 ans avant que vous soyez en ménopause. Jusqu'à 7 ans, ça c'est le maximum. Donc, vous pouvez avoir des symptômes pendant quand même pas mal d'années avant d'être vraiment en ménopause. Et la ménopause, c'est quand, pendant 12 mois consécutifs, vous n'avez plus de règles. Voilà. Il y a toujours et encore des femmes qui ne le savent pas. Donc, je le répète, au cas où c'est votre cas encore. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, je trouve 3, 3 solutions. Et je vais vous dire. D'abord, la toute première, basique de chez BASIC, c'est l'alimentation. Il faut vraiment surveiller ce que vous mettez dans votre temple, dans votre corps. Ça commence par là. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on mange trop de choses acidifiantes. Viande rouge acidifiant, tous les produits transformés, industriels, c'est acidifiant. Et ça perturbe beaucoup notre flore intestinale, notre microbiote. Ça crée tout un tas de levures, de champignons, des inflammations. La production des enzymes qui sont essentielles à la digestion de tout ce qu'on mange est aussi perturbée. Donc, attention, mesdames. Maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus 25 ans. Donc, le corps est fragilisé par ce déséquilibre hormonal. Il faut vraiment, si vous n'avez pas encore fait ça, réfléchissez bien à votre alimentation. Et voilà, ce n'est pas très, très compliqué. Il faut tout simplement arrêter tout ce qui est industriel, transformer. Et s'orienter de plus en plus, voire tout le temps, vers tout ce qui est manger vivant. Moi, je dis l'alimentation vivante, les fruits et les légumes. Surtout, les légumes verts sont excellents. Voilà. Donc, revoir complètement votre alimentation. C'était mon cas. Moi, j'ai changé 90% de tout ce que je mange aujourd'hui par rapport à tout ce que je mangeais il y a 4-5 ans à peine. Ensuite, deux. En deux, vous pouvez faire des choses du style bain thermal, cuir par exemple, dans des bains thermaux. Et il y a quelque chose qui est excellent aussi, c'est la boue médicinale. Personnellement, je suis une très grande fan. Donc, quand je vais en Bulgarie à la mer Noire, il y a beaucoup d'offres dans ce style-là. Donc, j'ai l'habitude d'y aller. Soit la mer Noire pour la boue médicinale, notamment. Dans le sud de la Bulgarie, au bord de la mer Noire, vous avez plusieurs stations balnaires qui proposent ce genre de prestations. où dans les montagnes, par exemple, les rhodopes, qui est une montagne dans le sud, où il y a une grande concentration de sources thermales qui sont excellentes. J'en ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous mettrai le lien. Vous regardez juste. Attendez. Par rapport à vous, ça serait à gauche. Donc, sur l'écran à gauche, il y aura un petit i. Donc, cliquez. Vous pouvez voir tout ce que je dis sur le silicium, qui est important pour le système osseux. Ce qui est bien, c'est que de faire 10, 12. Séances, c'est-à-dire, par exemple, dans l'eau qui est riche en silicium, vous allez rester une, deux heures, une dizaine de séances, comme ça, et ça pénètre directement à travers la peau. C'est excellent, excellent pour le système osseux. Donc, tout ce qui est articulaire, notamment. Et puis, la boue médicinale est bourrée de plein, plein de minéraux. Vraiment, c'est un vrai vivier de tout ce qu'il nous faut à nous, qui sont tellement démunis maintenant et tellement ravagés par cette nourriture alimentaire que nous mangeons. Troisième chose à faire, ça relève un peu de psychique, toujours et toujours. Vous savez, on n'a pas un corps, on a sept corps. J'espère que je ne suis personne en disant cela, parce que nous avons le corps physique, où tout le monde voit, tangible, etc. Mais nous avons aussi un corps éthérique, un corps astral, un corps mental. Donc, on mange jusqu'à sept corps. Donc, souvent, tout ce qui est maladif dans le corps commence bien avant, commence dans le corps éthérique ou dans le corps astral même. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Michel O'Doul, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est essentiel. Il a écrit des bouquins qui sont best-sellers, « Dis-moi où tu as mal, je te dirais pourquoi ». Donc, il cherche toujours une raison dans le mental, dans l'émotionnel, dans le psychique en général, de chaque douleur que vous avez, de chaque mal qu'on a, mal physique, aujourd'hui. Donc, lui, il est vraiment très, 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 très bon. Donc, ses livres, je les recommande. Et j'ai fait moi-même l'expérience d'un de ces mâles. J'avais une arthrose au genou il y a quelques années. Genou gauche, c'est important de dire, c'est droite ou gauche, par rapport au yin et yang, vous savez, le corps, il visait quand même en féminin et masculin. Bon. Donc, avant de découvrir Michel O'Doul, j'ai su à quoi ça peut être dû. J'ai travaillé sur ce côté-là, un peu auto-hypnose ou des mantras que je me disais. Et puis, mon arthrose a disparu. Aujourd'hui, j'ai pas mal, tandis que j'avais un mal fou pendant presque deux ans. Je ne pouvais plus courir, je ne pouvais plus faire du yoga, rien de tout ça. Et donc, j'ai découvert Michel O'Doul, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, l'année dernière. Je l'ai vu à une conférence à Paris. Et j'ai acheté son bouquin, 300 pathologies expliquées, etc. Et donc là, j'ai lu effectivement ce que j'avais déjà fait auparavant par rapport à mon arthrose de genou gauche, que j'explique aussi dans une vidéo que je vous mettrai le lien encore là. Donc, vous le garderez si ça vous intéresse. Et il l'explique effectivement par le psyché. Et il donne des exemples, plusieurs, sur d'autres arthroses, pas uniquement sur le genou gauche ou droite. Arthrose du cervical, par exemple, si vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous convient pas, qui vous contrarie, il y a pendant longtemps, j'entends, c'est pas juste cinq minutes, il y a de fortes chances que vous, qu'on développe, enfin après ça dépend du terrain et de la fragilité de chaque femme, mais il y a de fortes chances qu'on développe une arthrose du cervical. Et ça, c'est pas quelque chose de très sympa, parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage très proche qui a ça. Et c'est vraiment pas évident, parce qu'après de là, ça coince la moelle épinière et ça se répercute sur ses membres inférieurs. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué par la suite. Donc, voilà mesdames, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Si vous avez mal partout, articulation, muscles, voilà, et donc réfléchissez à ces trois choses. Un, alimentation, est-ce que vous mangez bien ? Deux, est-ce que vous pouvez éventuellement faire ces bains thermals ou médicinales ? Il y en a plein en France, il y en a d'autres en Afrique du Nord, je présume aussi. Moi, j'ai mon expérience en Bulgarie, que je ne peux que recommander. Et puis, sur le côté psychique, peut-être renseignez-vous sur ce qui est écrit Michel Audoul. Peut-être que vous trouverez quelques clés qui vont résoudre les problèmes que vous avez. Parce que physiquement, vous ressentez de douleur, mais il va falloir peut-être gérer en maman ce que psychiquement vous aurez pu régler avant ou vous pouvez toujours le régler aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard de faire ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Vous pouvez toujours télécharger mes petits cadeaux qui sont au-dessous de cette vidéo. J'en ai fait plusieurs. Il y a sur la détox, qui est excellente d'ailleurs. Sur les 9 symptômes et les top 3 de solutions, il y en a d'autres. Donc, vous garderez. Et puis, si vous voulez vous inscrire à mes conférences en ligne que je fais régulièrement, vous pouvez vous connecter de partout dans le monde. Vous gardez aussi, il y a un lien. Cliquez, vous verrez le sujet, le jour et l'heure de la prochaine conférence. Je fais plusieurs sur tout ce qui est métabolisme à la ménopause, sur le sommeil, sur l'activité physique. Tout ça dans l'optique ménopause, dans l'optique femme à la cinquantaine et plus. Je vous dis bye bye. Je vous embrasse fort de Paris avec cette magnifique Tour Eiffel derrière moi. A très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.